Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Keïta Diamanka, professeur de philosophie comparative à l'Académie de Téhéran, n'est-ce pas ? Oui. Au groupe scolaire Seydounurutal de Pekin, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour, M. Diamanka. Bonjour, Elisabeth. C'est un plaisir pour moi, en tout cas, de recevoir votre invitation pour partager avec les auditeurs de Réum FM sur la production que j'ai eue précisément à faire ces quatre dernières années. Merci, en tout cas, de nous faire également cet honneur d'être là ce matin dans l'Ancre et la Plume pour parler, entre autres, de ses ouvrages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Diamanka, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Keïta Diamanka ? Ah oui ! Pour ne faire un portrait, bien sûr. Il n'y a pas grand chose à retenir. Peut-être que je suis professeur de philosophie parce qu'après le baccalauréat, j'ai eu l'immense chance d'être accepté à l'Université de Téhéran, où je me suis spécialisé en philosophie comparative, c'est-à-dire cet élan de la philosophie qui regroupe à la fois la version occidentale de la philosophie et la philosophie du musulman. Donc, c'est une formation qui est de nature doublement philosophique. Au-delà de ça, je suis un attiste de Kolda où, effectivement, j'ai pu faire mes premières humanités, notamment élémentaires, moyennes, secondaires. Et après cela, c'était le voyage qui était en retour de ce déplacement étudiantin. J'ai été cocté comme professeur de philosophie au niveau du groupe scolaire séjournal de Pekin, où j'ai servi quasiment pendant quatre ans. Et suite à cela, j'ai été convoqué, ou bien voir, on m'avait fait une offre via mon guide spirituel chérif Mohamed Ali Haïdara, PDC de l'Institut Muzahir international, qui m'a confié la direction du 10 centres au niveau de la région de Kolda. Voilà un nom, ce que je pourrais dire par rapport à ma présentation. Et donc, une présentation exhaustive. Parlons d'abord de votre livre, Les fondements philosophiques de l'imam. Le titre d'abord, parlez-nous-en, pour faire un décryptage. Oui, les fondements philosophiques de l'imam, donc il y a deux choses qui sont mises en évidence, à savoir les fondements philosophiques d'une part et de l'imam d'autre part. D'accord. Les fondements philosophiques, par là j'entends en tout cas un effort d'élaboration d'une vision philosophique par rapport à un principe bien donné et bien défini qui s'appelle l'imam. Or, précisément, l'imam tel que je le conçois ici, ne se confond pas avec ce que les musulmans généralement entendent par l'imam ou par l'imam. Parce que pour moi, l'imam ici, c'est un principe régulateur de l'existence. Un principe à travers lequel se manifeste l'essence. Autrement dit, l'imam ici est l'essence. Quand on parle ici de l'essence, c'est-à-dire le non-manifesté, le non-manifesté est ce qui ne peut pas être manifesté compte tenu des limites, des cadres ou bien des conditions de manifestation. Donc ce sont ces limites-là qui intègrent ou bien qui impliquent nécessairement ce qu'on pourrait appeler un principe. Et dès à présent, ça nous plonge un peu dans le vif du sujet et dans l'ouvrage. Et c'est là, véritablement, toute la réflexion, parce que toute la réflexion finalement est articulée autour de cette distinction entre essence et principe, entre le divin et l'imam, pour le dire en termes plus accessibles. Pourquoi c'est besoin justement de penser le monde ? Généralement, penser la vie est inhérente même à l'activité philosophique. Parce que comme le disait Socrate, une vie non examinée ne mérite même pas d'être vécue. Donc penser le monde revient à redonner à l'homme sa dignité. Parce que les os, les pierres ou bien les autres formes de créatures ne sont pas dotés de cette capacité de penser le monde et de se penser. Et précisément, c'est l'homme qui a ce pouvoir, c'est l'homme qui a cette prérogative de penser et de se penser. Alors à partir de ce moment, effectivement, l'homme va se démarquer, va se singulariser par rapport aux autres espèces. Donc cette nécessité de penser relève même de la dignité humaine. Est-ce que le livre est structuré sur des thématiques ? Bien sûr, il y a plusieurs thèmes. Parmi lesquels, il y a ce que j'ai appelé les fondements métaphysiques. Les fondements métaphysiques où précisément j'explique la nuance entre le divin comme essence et le principe comme la condition de la manifestation de l'essence. Donc précisément là, j'essaie d'apporter une puce nouvelle à la pensée philosophique précisément sur la métaphysique que j'ai tenté de redonner une autre orientation qui est distincte de celle que nous a proposé René Descartes ou Platon et les autres philosophes métaphysiciens. Donc ça a été le premier objectif sur cette partie. La deuxième partie également, il y a ce que j'appelle les fondements quantiques. Alors à partir de ces fondements quantiques ou tout simplement physiques, j'ai cherché à expliquer que l'univers est multidimensionnel et que dans cet univers, il y a plusieurs états existentiels. Autrement que le monde ne se limite pas à ce qu'a considéré Platon intelligible et sensible. C'est-à-dire numénal ou tout simplement phénoménal, pour le dire comme Emmanuel Kant. Parce que pour moi, il y a plusieurs degrés d'existence qui ne sont pas forcément explorés par des pensées philosophiques que nous avons connues. Et j'ai voulu là montrer qu'il y a des états purement quantiques, mais au-delà de ces états purement quantiques, il y a des états qualitatifs. Au-delà des états qualitatifs, il y a également les états subtils. Et enfin, il y a les états principiels. Et ces états-là constituent en réalité ce que j'appelle la réalité quantique. Et cette réalité quantique est composée à la fois des éléments numénaux et des éléments phénoménaux, contrairement à ce qu'ont proposé les autres philosophes. Parce qu'ils ont voulu réduire le monde à deux dimensions, notamment une dimension phénoménale et une dimension numénaux. D'accord. C'est votre dernier ouvrage, le dernier, sur votre bibliographie. C'est vraiment le dernier, parce qu'après cela, j'ai publié la dimension philosophique de la pensée gorkodienne. D'accord. On en reparlera, ce titre justement que vous venez de citer. Mais pour rester sur le même sillage, vous avez également à votre actif Mon Regard, un livre qui est également orienté sur la religion et la philosophie, notamment l'islam et la philosophie. De quoi parle également ce livre ? En fait, j'ai essayé dans ce livre de montrer le rôle de la passionnalité à travers le dogme ou bien à travers l'acte de foi. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, une foi sans raison est à l'image d'une âme sans corps ou à l'image d'un corps sans âme. Dans tous les cas, effectivement, la raison humaine est nécessaire dans l'exercice de l'humanisme de l'individu. Autrement dit, sans l'usage de la raison, sur tous les plans de l'existence, effectivement, l'homme va se rastisser à l'image d'un animal. Et y compris dans le cadre de la foi ou dans le cadre de la religion. Donc, à travers mon regard, j'ai essayé effectivement de montrer et de rappeler que la raison est essentielle et que même s'il y a le dogme qui, d'une certaine manière, privilégie le sacré, le dogmatisme, mais on ne peut pas se passer de la raison parce que renoncer, effectivement, à sa raison, c'est en quelque sorte renoncer à sa unité humaine pour paraphraser dans la croissance. Il n'y a pas de similitude entre ces deux ouvrages ? Les fondements philosophiques de Limaman, également mon regard ? Bon, il y a une grande différence quand même entre ces deux ouvrages. Peut-être du point de vue hostile, il y a une forte ressemblance, mais dans les contenus, les préoccupations ne sont pas les mêmes. Dans les fondements philosophiques de Limaman, j'essaie d'élaborer un système de pensée à identité africaine qui prend en charge notre croyance, qui prend en charge notre réalité culturelle, mais qui prend en charge également l'ensemble des préoccupations de l'homme en tant que sujet pensant. Alors, dans mon regard, quels sont les thèmes ici développés par l'auteur ? Oui, j'ai évoqué les conceptions philosophiques telles que le néo-platonisme et que j'ai essayé de dégager un rapprochement possible avec les religions d'hiver révélées, telles que l'islam, telles que le christianisme, tout en apportant des éléments qui montrent que dans ces traditions religieuses, il y a la possibilité tout simplement de l'exercice de la raison. Donc, j'ai eu quand même à tirer les textes de saint Thomas Altaquin, de saint Anselme, auxquels j'ai joint des textes comme Avereos, Ibnorus, etc., pour pouvoir tout simplement montrer cette importance de la raison. Donc, voilà, d'une certaine manière, les deux approches que j'ai adoptées à travers mon regard. D'un côté, il a été question de ressortir les pensées, les traditions qui ont quand même privilégié ou bien qui ont encouragé l'exercice de la raison avec les religions dites révélées. Et d'autre part, j'ai essayé de montrer qu'avec le néo-platonisme, la philosophie ouvrait déjà cette graisse de conciliation entre raison et foi. Ce livre est antérieur au fondement de l'imam ? Oui, mon regard est publié en 2016. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine Keïta, Diamanka, vos choix sur le genre, justement ? Bon, je suis un peu le fruit de ma formation parce qu'à travers ma présentation, je disais que j'ai été doublement formé en philosophie. J'ai fait à la fois la philosophie occidentale et la philosophie islamique. C'est ce qu'on appelle dans l'académie des Terrans la philosophie comparative. Donc, il y a effectivement des questions d'ordre d'ici et maintenant qui m'interpellent au quotidien et des questions qui ne sont pas forcément des questions matérielles qui également suscitent mon interrogation. Donc, cette double préoccupation détermine en quelque sorte le choix des thèmes que j'aborde à travers mes écritures. Jusqu'à l'apparition d'Asie pour soi et en soi. Mais à partir des fondements philosophiques de l'imamant, j'ai commencé à systématiser tout cela à travers, n'est-ce pas, une vision philosophique organisée, ordonnée, qui repose sur un seul principe. C'est ce qu'on a appelé l'imamant. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Keïta Djamanka, professeur de philosophie comparative à l'académie de Terrans au groupe scolaire Seydoun Routal de Piquine, écrivain également, auteur de plusieurs ouvrages dont la dimension philosophique de la pensée gorkodienne. Justement, on semble voir un hommage rendu à un grand écrivain du Fouladou, éditeur également. Quel est l'intérêt ? Il y a quelques années... On a vu juste, on a vu juste, ou bien vous rendez hommage à un écrivain. Oui, vous avez raison de le dire. Parce que quand moi j'étais à Dakar, avant que je ne revienne à Kolda, j'entendais souvent le nom du Trisaso Gorkodio. Alors, à un certain moment, il y a la curiosité et le doute qui m'ont guidé. Parce que j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il pèse en termes, en tout cas, de production littéraire, artistique, etc. Alors, quand je suis arrivé à Kolda, j'ai cherché à me rapprocher de lui. Et il m'a... J'ai demandé à disposer de ses ouvrages. Il m'en a remis sept qui ont été publiés par ses soins. Alors, j'ai décidé de les lire. Après cette lecture, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a une dimension philosophique sur l'œuvre littéraire d'Idrissaso Gorkodio. En ce moment, vous écriviez déjà. En ce moment, vous avez donc... Oui, j'avais commencé à publier ailleurs. Ok, d'accord. Oui. Alors, j'ai décidé, à partir de cette lecture, de systématiser tout ce que j'ai appris de ses ouvrages et de ressortir ces idées-là, de les exposer sous forme, en tout cas, d'un effet philosophique qui ressort précisément à la dimension philosophique de l'ensemble des œuvres d'Idrissaso Gorkodio. Et qu'est-ce que l'auteur a voulu faire en faisant cet exercice ? Quel est le besoin ? Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait un double intérêt. Le premier consistait d'abord à montrer qu'effectivement, entre la philosophie et la littérature, il n'y a pas forcément des barrières infrancissables. Cela veut dire que l'on peut passer de la littérature à la philosophie, de la philosophie à la littérature. Parce que j'ai toujours pensé qu'effectivement, ces deux, en tout cas, ces deux domaines de connaissance peuvent s'inscrire dans une logique de conciliation et que les idées peuvent être universelles même si les moyens d'expression peuvent être différents. Alors, c'est à partir de ce moment que j'ai décidé d'abord de mettre cela en évidence. Et deuxièmement, j'ai voulu, par la même occasion, montrer la valeur de l'homme, montrer la valeur de l'écrivain qui est Idriss Asso Gorkodio. Parce que moi, avant que je ne lise l'ensemble de sa production, je ne le connaissais pas suffisamment. Et je me suis dit qu'il y a des milliers de Sénégalais qui sont là, comme moi, qui n'arrivent pas à connaître ou à comprendre en tout cas la profondeur de la réflexion et de la pensée d'Iriss Asso Gorkodio. Comme il y a également beaucoup d'autres écrivains Sénégalais qui sont sur ce même registre, n'est-ce pas? Pourquoi le choix de Gorkodio? Est-ce parce que vous êtes du même terroir? Ou... Pas forcément. parce que son oeuvre littéraire est une pensée solidaire en réalité. D'accord. C'est une pensée solidaire. Donc, même si je voulais faire effectivement un travail, tant que la matière en tout cas ne se trouve pas dans son oeuvre, je ne pourrais pas faire une analyse philosophique effectivement de ses ouvrages. Alors, à partir de ce moment, c'est la matière même, c'est la partie de sa production littéraire qui a rendu possible mon travail d'analyse en réalité. Vous avez tout à fait raison. Il y a certainement d'autres auteurs sénégalais qui sont inconnus du public forcément, mais en réalité qui cachent à travers leur production littéraire des dimensions philosophiques. Ça ne peut pas manquer. Peut-être que moi, j'ai eu l'assence de côtoyer Église Sassou Gorkodio et de lire l'ensemble de son oeuvre qui est constituée de cet ouvrage déjà et que j'ai quand même eu à lire pendant un an. Après cela, j'ai décidé de faire cet analyse. Des productions scientifiques, je dirais, parce que depuis tout à l'heure, dans vos propos, l'on sent le caractère de recherche, mais également de documentation qui accompagne un peu la conception de vos ouvrages. Il vous prend combien de temps pour mettre sur pied ce projet d'écriture ? Ça dépend, parce qu'avec l'oeuvre d'Idriss Sassou Gorkodio, ça n'a pas été facile. Ça m'applique quasiment un an et demi pour que je puisse véritablement faire l'analyse. C'est seulement les travaux de recherche, comme vous l'avez dit, qui m'avaient coûté énormément de temps, de recherche et de la relecture des ouvrages qui m'ont coûté beaucoup de temps. Mais quant à la rédaction, parce qu'une fois que les idées sont réunies, la rédaction, ça se fait vite. Qu'est-ce qui détermine le choix justement de vos sujets, M. Diamanka ? Ah oui, le choix, il est toujours déterminé par des facteurs qui peuvent être endogènes ou qui peuvent être exogènes. Vous êtes inspiré comment ? Il vous arrive de rester un moment, de voir quelque chose et d'être attiré par cette chose, ce qui constitue le déclic pour en faire un roman ou bien c'est le professeur lui-même à travers ces sujets de cours qui choisit un sujet pour en faire justement un livre. Oui, je suis dans deux pôles. Le premier, je suis dans la pensée personnelle. Alors, là, c'est moi-même qui élabore mes propres idées et à partir de cette élaboration, j'en fais véritablement des livres. C'est le cas comme les fondements philosophiques de l'immamant, mon regard agit pour soi et en soi, etc. Le deuxième pôle sur lequel je travaille, il s'agit de l'analyse des œuvres littéraires que je suis en train de faire. alors là, c'est souvent le texte de l'auteur lambda qui m'impose cette analyse parce que, comme je l'ai dit, si l'œuvre me donne une matière véritablement à traiter, alors à partir de ce moment, j'ai l'élément. Sur ce côté-là, c'est l'œuvre elle-même, l'œuvre de l'auteur elle-même qui me donne matière à réfléchir, matière à analyse et matière à conception. C'est pourquoi avec la dimension philosophique de la pensée gorgogienne, vous allez voir que même la structure de l'ouvrage est analogue au nid de la tortue qu'il a écrit. Donc, j'ai repris tout ça mais seulement que j'ai ajouté en réalité l'analyse philosophique mais les idées elles sont d'utilisation gorgogienne. une retransmission en tout cas de ces écrits en quelque sorte pour prouver la thèse justement que vous développez dans l'ouvrage. Oui, exactement, parce que quand on fait l'analyse on est obligé d'apporter des preuves comme on le dit on est obligé d'apporter des références qui portent les idées que nous sommes en train d'expliquer. De développer, oui. Voilà, parce que moi le travail que j'ai fait avec l'œuvre de Dissotso Gorgogodio ne consiste en rien d'autre que sinon qu'un éclaircissement, qu'une clarification, qu'une explication des idées qu'il a véhiculées. C'est vrai que j'ai utilisé les moyens philosophiques pour le faire parce qu'initialement lui il l'a exposé avec les moyens de la littérature. Moi j'ai usé les moyens de la philosophie pour expliquer, expliquer, expliciter ce qu'il a exposé en des termes littéraires. Un livre thématique ou bien ? Oui, il y a plusieurs thèmes que l'on peut retrouver. Lesquels ? Il y a le génie créateur qu'il développe dans le nid de la torture. Il y a la question également de la souffrance et de l'acharnement toujours dans le nid de la torture. Il y a la question également de l'éthique qu'il développe à travers Nangé l'aspect de la renaissance. Mais également il y a la question du rôle de la femme qu'il a exposé à travers Racine. Donc il y a pas mal de questions effectivement qu'il a développées. Moi j'ai repris tous ces thèmes-là que j'ai cherché à expliquer comme je le disais avec des mots et philosophiques. Parmi ces thèmes cités, M. Diamanka, celui qui nous intéresse c'est l'éthique. Pour parler de l'actualité bien sûr aujourd'hui à travers une analyse philosophique le philosophe que vous êtes que pouvez-vous nous dire de la société d'aujourd'hui avec cette éthique ? C'est vraiment la question relative à l'éthique elle a été toujours posée parce qu'effectivement partout où la conscience humaine a exagé il y a eu une interrogation sur nous-mêmes et sur notre société. Donc sur nous-mêmes c'est-à-dire que l'obligation que je me dois à moi-même d'abord alors à partir de cette obligation que je me dois à moi-même je suis en train de me formuler une question de nature éthique. au-delà de cette question de nature éthique qui est souvent confondue à la morale parce que la morale elle est souvent collective elle est sociale mais elle n'est pas une affaire tout à fait personnelle c'est une affaire du collectif ou de la collectivité comme on voudra mais ce qui est important c'est que effectivement il doit avoir un équilibre entre la morale et l'éthique. Pourquoi cette impérative d'équilibre ? C'est parce que l'homme en réalité il est certes un sujet singulier mais un sujet singulier qui vit dans la communauté. Si la communauté épouse la morale et que le sujet singulier épouse l'éthique tous les deux demeurent des dangers s'ils sont isolés si elles sont isolés excusez-moi parce que une éthique qui ne s'applique qu'à soi sans intégration de la communauté devient un danger pour la communauté elle-même et une morale sans intégration de l'éthique c'est-à-dire cette dimension en soi cette morale devient un danger pour la société elle-même. Alors à partir de ce moment il y a impératif d'équilibre c'est pourquoi l'oeuvre de Bédis Asso Corcodio est intéressante en cela qu'elle nous montre qu'effectivement ces deux points doivent en tout cas constituer des mécanismes par lesquels nous devons trouver le juste milieu ou tout simplement l'équilibre et c'est cet équilibre là qu'il appelle lui l'humanisme. Précisément comme vous le savez ou bien comme vous le constatez c'est vrai que notre monde souffre effectivement de ce problème d'équilibre Justement j'ai ma réponse. Voilà notre monde souffre de ce problème d'équilibre comme vous le constatez et cette souffrance se traduit par ce qu'on appelle aujourd'hui la surdité qui a été développée par Albert Camus à travers l'étranger déjà mais également par d'autres pensées comme Jean-Paul Sartre. Alors ici il dit C'est ça au Corcodio poste l'idée que si on est arrivé à ce déséquilibre il est à la fois de nature morale et éthique ce déséquilibre c'est parce que précisément on a altéré les rapports c'est-à-dire qu'on n'a pas su mettre en évidence cette équité entre ces deux pans de l'existence. Or sans cela effectivement on ne pourra que sombrer moralement psychologiquement et socialement. C'est ce qui fait en sorte qu'effectivement les gens n'ont plus de mal à tout simplement à piétiner les morts à piétiner tout simplement les valeurs qui constituent le fondement de la vie en société. Le monde a connu une révolution aujourd'hui est-ce que nous sommes face également à une autre révolution qui cette fois-ci n'est pas industrielle mais sur le plan des valeurs et morale comme vous venez de le dire change pour laisser de côté l'éthique et la déontologie. Oui il y a un grand changement de paradigme existentiel parce que comme vous le savez depuis la révolution industrielle le monde bascule davantage vers un pan matériel alors cette allure matérielle et matérialiste a entraîné ce qu'on appelle dans l'oeuvre on oublie de soi on oublie de soi on cherche à connaître le monde sans se connaître alors à partir de ce moment on est l'incarnation du monde extérieur et non pas l'incarnation de notre propre réalité alors à partir de ce moment les fondements qu'ils soient moraux ou éthiques n'auront peu de valeur peu de sens et c'est ce qui va entraîner notre monde dans la dialectique du paraître à tel point qu'effectivement l'extérieur constitue la seule préoccupation de l'homme voilà une forme d'aliénation que l'humanité subit effectivement et c'est cette aliénation effectivement qui a motivé pas mal de penseurs c'est dans cette perspective que je loge ou bien tout simplement je classe l'oeuvre d'Iglise Sassou Gorkogne c'est-à-dire son oeuvre nous incite à revenir aux fondamentaux de l'existence c'est-à-dire la conscience de soi avant la conscience du monde extérieur un auteur disait le monde du donner et du recevoir pour citer Léopold Cédar Senghor aujourd'hui est-ce que cette citation est d'actualité oui 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 mais il y a de la ramification ou dépassée quand même parce qu'on a l'impression qu'une acculturation est d'actualité aujourd'hui donc on perd carrément nos valeurs oui oui franchement on ne donne pas mais on reçoit c'est ce qu'on appelle en raison philosophique le socle des civilisations c'est-à-dire qu'il y a des puissances qui cherchent à nous imposer en tout cas leur vision culturelle leur vision sociale à tel point que les différences ou les singularités culturelles sont souvent bafouillées au profit d'une uniformité culturelle qui prend la connotation ou l'appellation de la mondialisation effectivement il y a une station Gorkodio qui a posé cette question mais qui a apporté une réponse très précise que j'ai expliqué à travers l'ouvrage oui et sa réponse consiste à montrer que effectivement la différence elle est inéluctable de cela c'est que partout où l'homme a pu exister il a en même temps créé les conditions qui lui confèrent les moins de subsistance dans son environnement immédiat alors à partir de ce moment autant qu'il y ait tout simplement d'environnement ou de monde ou tout simplement d'espace il y a forcément des cultures qui s'adaptent à cet espace dans le but de permettre à l'être humain de vivre et de tout simplement de subsister face à l'adversité de la nature donc la réalité de la vie en Casamask ne peut pas être la même qu'à Dakar donc en Casamask on est obligé d'inventer par notre raison des mécanismes qui nous permettent de s'adapter au milieu qui est propre à la Casamask et à Dakar vice-versa au niveau du désert ou du Sahara c'est la même chose effectivement C'est pourquoi Idrissa Sogorkodur dit que la différence en ce moment elle est inéluctable et comme la différence elle est inéluctable donc on ne peut pas imposer à l'humanité une adaptation d'une culture universelle au détriment des singularités parce que quoi qu'il en soit l'homme ne va pas renoncer à son existence immédiate son existence immédiate c'est défini comme étant la relation intrinsèque entre l'homme et l'homme Je rappelle chers auditeurs que nous recevons Keita Diamanka professeur de philosophie comparative à l'académie de Téhéran au groupe scolaire Cédu-Norotal de Pekin écrivant auteur de plusieurs ouvrages dont Agir pour soi un autre livre de quoi parle justement ce livre ? Agir en soi et pour soi m'a été un peu inspiré par une phrase de Nietzsche quand Nietzsche parle de l'éternel retour alors je me suis interrogé à quoi sert notre effort quotidien est-ce qu'on veut toujours continuer dans cette perspective dans la monotonie reprendre la chose que nous avions déjà accomplie hier et quel est effectivement le poids de cet éternel retour alors j'interroge et je m'interroge en me demandant effectivement le sens de mon agir signification et la finalité de mon agir maintenant à travers le sens j'ai essayé d'expliquer qu'effectivement l'homme a besoin d'agir parce qu'effectivement c'est parce qu'il est doté de potentialité ou tout simplement il est doté de germes qui lui permettent d'agir et sans usage de ces germes il est en quelque sorte dans une logique de réductionnisme de sa propre personnalité finalement on n'agit pas pour obtenir forcément mais on agit d'abord pour développer nos propres potentialités c'est pourquoi l'enfant lui-même éprouve le besoin d'agir alors qu'il ne peut même pas définir le sens de l'agir donc l'enfant agit immédiatement pour lui-même dans un premier temps ce pour lui-même signifie que ici l'enfant agit dans le but de développer ses potentialités dans le but de développer ses facultés et par la même occasion de développer sa personnalité donc ça c'est le premier point que j'ai expliqué au-delà de ce premier point il y a un deuxième point essentiel dans l'agir c'est-à-dire c'est l'interrogation de la finalité d'agir oui l'homme agit pour développer ses potentialités sa personnalité oui on est d'accord mais pourquoi cette impérative et cette nécessité de développer sa personnalité pour quelle fin voilà la grande question que j'ai cherché à traiter au niveau de la deuxième partie d'agir pour soi et parmi les réponses que j'ai proposées c'est qu'effectivement c'est là que la question de l'orientation du sujet va être déterminante parce que si le sujet a une orientation spirituelle effectivement ce développement de la personnalité visera à développer la dimension spirituelle de l'être donc ici également vous développez en quelque sorte vous parlez de la civilisation évidemment un sujet que nous avons abordé tout à l'heure je veux dire quel est le constat pourquoi mettre sur la table ce sujet d'abord il fallait montrer que dans un premier temps contrairement à ce qu'on nous a souvent présenté l'homme n'a jamais été tout simplement un être sans civilisation inculte parce que comme je l'ai dit partout où il y a eu humanité il y a eu un effort d'agir et de développement de la personnalité de l'être or les théories scientifiques qu'on nous a présentées sont de nature à nous dire que l'homme est passé d'homophadeur à homo sapiens etc pour nous faire croire que l'homme est passé de l'animalité à l'humanité or moi je rejette catégoriquement cette action à la fois philosophique et scientifique pour dire qu'effectivement tant qu'il y a eu l'homme sur terre il y a forcément eu l'humanité parce qu'il y a forcément eu le développement de la personnalité humaine et d'ailleurs pour en donner quelques exemples j'ai usé de quelques récits bibliques et des récits coraniques où effectivement on a su voir que sur les anciennes civilisations telles que celles de Adam ou tout simplement de Noé c'est des civilisations ou bien des sociétés qui avaient une longévité extraordinaire jusqu'à arriver à la construction des pyramides en Égypte jusqu'en Amérique latine c'est juste pour dire que si ce n'était pas des personnalités développées que portaient ces hommes-là ils ne pourraient pas arriver à de telles prouesses à de telles connaissances et que peut-être notre civilisation même ignore aujourd'hui M. Diamanka nous vous avons écouté religieusement en expliquant les quatre ouvrages à qui ont fait l'objet donc de fiches de lecture dans cette émission aujourd'hui on sent nettement le travail ou la fonction de celui qui écrit prendre le dessus sur ses écrits tout est philosophique c'est tout à fait normal parce que c'est un peu lié à ma formation on voit on a vu des scientifiques des docteurs des médecins écrire et se départir carrément de leur métier de ce qu'ils font mais là on sent nettement que vous êtes dans ce domaine je ne sais pas vous avez pour ambition d'écrire d'autres genres littéraires pour l'instant non par contre je lis beaucoup les oeuvres littéraires j'adore surtout les contes les romans j'adore beaucoup mais je me retrouve plus dans l'esprit philosophique dans la démarche philosophique parce que avant tout c'est ce que j'ai appris c'est mon domaine de prédilection et quel est le retour justement que vous avez de ces ouvrages à travers vos élèves les écrivains des critiques entre autres il y a beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations et en même temps il y a pas mal de gens qui expriment en tout cas leur difficulté à comprendre à fermer voilà c'est souvent des élèves hein oui parfois c'est des élèves parfois c'est des collègues c'est ce qui implique des échanges parce que je leur ai dit que bon s'agissant de mes écrits s'il y a des zones d'ombre il ne faut même pas hésiter à m'interpeller et on organise des séances d'échanges pour plus en tout cas de partage et de compréhension du sens de ma réflexion mais tout le monde n'aura pas cette chance de pouvoir au-delà de cette complexité de l'ouvrage de Keita Diamanka avoir cette notoriété d'être en face de lui et d'avoir ses explications avez-vous pensé aux lecteurs dans leur globalité ? j'ai reçu avec beaucoup d'émotion votre invitation parce qu'également c'est une manière pour nous de partager avec les lecteurs et peut-être de profiter de vos interrogations pour éclairer certaines parties certaines zones qui leur paraissent être vraiment incompréhensibles voire inaccessibles oui une question qui m'a échappé dans les fondements philosophiques de l'imaman vous y évoquez également l'art un sujet souvent donné lors des épreuves de l'anticipé de philosophie est-ce un clin d'œil pour les candidats au bac ou une feuille de route que leur trace le professeur que vous êtes ? c'est vrai que j'apporte en tout cas une vision de l'art qui colle avec notre identité africaine notre identité culturelle parce que souvent les sujets en tout cas de l'art que nous traitons ici sont plus de sensibilité occidentale que de sensibilité africaine donc l'objectif c'est que surtout veillez à équilibrer un peu la chose pour qu'effectivement que nous puissions avoir des conceptions de l'art en trouvant un pied de salle dans nos racines je rappelle chers auditeurs que nous recevons l'écrivain Keita Djamanka il est professeur de philosophie la dernière partie justement de cette émission nous allons parler de l'édition quelle est l'expérience justement ou les expériences je dirais parce que vous avez fait appel à des maisons d'édition différentes notamment trois voilà quelle est l'expérience que vous tirez de ces éditions à vrai dire pour la première maison d'édition je n'étais pas très satisfait c'est pourquoi j'ai cherché ensuite à être édité par les éditions Ispinel en compte d'éditeurs à Paris c'était vraiment satisfait et à la suite de cela j'ai eu la connaissance d'Idrissasso Gorkodjo et j'ai pris également connaissance de l'existence de la maison d'édition Aminata Sofal comme on a changé beaucoup et il faisait de la qualité j'ai soumis le manuscrit que j'ai écrit d'une manière générale ces deux maisons d'édition notamment les éditions Aminata Sofal qui sont à Belengara et les éditions Ispinel m'ont donné entière satisfaction par entière par quoi justement quand vous faites allusion à entière vous faites allusion à quoi parce que beaucoup de problèmes sont soulevés justement dans l'édition à quoi faites-vous allusion je veux parler d'abord de la matière du livre parce que c'est important il faut une très bonne conception pour que vraiment le travail professionnel soit au rendez-vous ça c'est une c'est une vraie vraie satisfaction mais au-delà de ça c'est qu'il est parvenu à mettre l'ouvrage en ligne pour un peu compenser la problématique liée à la chaîne de distribution donc et se penser vers la nouvelle en tout cas la technologie mettre la technologie au profit de l'édition ça c'est la révolution que les éditions Aminata Sofa ont apporté ce qui est quand même très rare au niveau de l'Afrique de l'Ouest mais au-delà de ça c'est que les délais de parution ont été entièrement respectés donc voilà les critères qui font que finalement on est vraiment satisfait en tout cas de l'effort des éditeurs mais également il y a la distribution qui commence à se faire un peu partout à travers les 14 régions du Sénégal et imaginez pour une maison d'édition qui est à Kolda qui parvient à faire une distribution au niveau national c'est déjà quand même l'objet du satisfaire De par cette petite expérience vous pouvez faire une analyse ou justement nous parler des problèmes de l'édition au Sénégal Il y a quand même des difficultés parce que il y a certains qui ont du mal d'abord à pouvoir avoir une publication de qualité faute un peu de moins parce que l'édition c'est un coût et moi je vais d'ailleurs profiter de cette aubaine vous allez me le permettre pour remercier la direction du livre et de la lecture du ministère de la culture et de la communication du Sénégal qui a intégralement financé mon dernier effet philosophique c'est à dire sur quelle base c'était le fond le fond d'édition sur la bannière du fond de l'aide à l'édition parce qu'on avait soumis le manuscrit ils ont jugé que le manuscrit est vraiment bien fait et qu'ils ont décidé de nous accompagner dans la publication on profite pour les remercier mais c'est juste pour dire que peut-être si on n'avait pas reçu l'appui de la direction du livre et de la lecture ce serait encore un manuscrit qui serait rangé dans des tiroirs il y a cette difficulté la deuxième difficulté par rapport à l'édition c'est souvent la question de la distribution et qui parle de distribution parle du marché et souvent les gens ne sont pas trop inclin à acheter des exemplaires cela fait en sorte que finalement l'écriture ne nourrit pas son homme du tout voilà donc il y a toutes ces questions-là qui sont souvent présentes et que vraiment vraiment qu'il ne reste des efforts à faire mais cela ne relève pas forcément de la faute de l'éditeur ou de l'auteur mais c'est peut-être qu'on a besoin de changer un peu notre rapport avec le livre nous qui les Sénégalais oui d'accord ça a été un plaisir pour nous monsieur Keïta Djamanka de vous accueillir dans l'encre et la plume c'est moi qui vous remercie le plaisir est totalement partagé en tout cas merci beaucoup pour ces minutes de partage donc des ouvrages tels que les fondements philosophiques de l'imaman entre autres ouvrages que vous avez donc à votre actif merci Keïta Djamanka professeur de philosophie comparative à l'académie de terrain au groupe scolaire Seydounou Routal de Piquine il est écrivain auteur de plusieurs ouvrages ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume et à vous chers auditeurs un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h bonne suite des programmes sur MFM